Du 7 au 17 juin 2018, le festival Mural a accueilli parmi les meilleurs street artists internationaux pour la 5e année consécutive. En tête d'affiche, l'américain Tristan Hilton ou le mexicain Sanner étaient invités pour n'en citer que quelques-uns, avec trois artistes féminines également mises en avant lors de la programmation. Malheureusement, la parité n'était pas encore au rendez-vous. Sandra Chevrier, artiste locale prolifique, en plein essor dans sa carrière, faisait partie de ce light night. Ça fait plaisir. Je pense qu'en général, dans l'art, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. C'est toujours un privilège d'être invité. Par contre, on ne devrait pas regarder une oeuvre en pensant au genre de la personne qui l'a créée. Je pense que l'art devrait être regardée justement sans avoir la pensée arrière de si c'est un homme ou une femme, parce que je pense que ça peut altérer beaucoup la façon dont on regarde une oeuvre. Sortir du genre, déconstruire d'autres fabrications sociales et avoir un regard neuf, décousu de stéréotypes, voilà le message que Sandra semble vouloir faire passer dans son art. Mais alors, son art est-il féministe ou pas? Le fait que moi, je sois une femme, j'ai toujours utilisé l'art comme c'était un peu mon journal intime. Depuis que je suis toute jeune, c'était mon langage. Je suis quelqu'un de très introverti. Donc pour moi, c'était ma façon de m'exprimer. J'ai toujours fait des portraits féminins. Quand j'étais plus jeune, en fait, c'était beaucoup des autoportraits. Donc je parlais de ma vision des choses, de ma vie, de ce que j'observais de la société. Puis c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Je pense que le message est plus clair et plus évident. Le fait d'utiliser justement des femmes avec le stéréotype du super-héros masculin est très viril et très fort et de le juxtaposer avec une femme qui a un regard peut-être plus émotionnel avec une certaine fragilité ou de la délicatesse, en fait, dans son visage ou dans son corps rend le message un petit peu plus évident. Le côté très empowerment, puis le côté un peu féministe, en fait, dans mon travail. Par contre, je ne pense pas que si c'est un homme qui l'avait créé, le message resterait le même, en fait. Ce n'était pas nécessairement en pensant au pouvoir de la femme, mais plutôt aux pressions, en fait, que la société ou que nous-mêmes, on s'impose au quotidien. D'essayer de performer, d'essayer d'être parfait, en fait, dans tout ce qu'on entreprend. D'utiliser des scènes d'un héros déchu ou d'un héros dans leur fragilité, de représenter le côté un peu plus humain du héros permettait d'accepter, en fait, nos propres erreurs, nos propres défaites. Donc, c'était un peu ce que moi je voulais exprimer quand j'ai commencé à travailler sur la série, mais justement en recevant des messages puis des feedbacks de gens, surtout de femmes, en fait, qui me disaient que ça les inspirait. Si l'art n'a pas de sexe, comment expliquer la différence et l'énorme écart numéraire entre les artistes hommes et femmes? Je ne sais pas pourquoi, en fait, même dans les musées, je veux dire, on l'a vu avec les Guerrilla Girls, que le pourcentage de femmes présentées en musée est incroyablement bas. Souvent, quand je vais être invitée dans des expositions de groupe, que je suis la seule femme, je vois qu'il y a une lacune en quelque part. Serait-ce plus dur d'y arriver en tant que femme? Je ne me voyais pas faire autre chose, en fait. C'est très difficile, en fait. C'est un risque énorme que j'ai pris, surtout, je suis maman monoparentale, donc j'ai pris le risque de faire ça à temps plein quand j'ai eu mon enfant. C'est de sauter dans le vide un peu, puis de se laisser bercer par notre passion, puis d'avoir un rêve, puis d'essayer d'y croire. Puis c'est la plus belle chose qui m'est arrivée, en fait, puis je suis fière. Je n'aurais pas voulu avoir du ressentiment envers mon fils pour ça. J'ose croire que je vais l'inspirer, en fait, à suivre ses propres passions quand il va être plus vieux, lui aussi, puis qu'il va avoir ses choix à faire. Une volonté d'acier et du talent à revendre. Sandra ne serait-elle pas une superwoman? Oh mon Dieu! Tellement pas! Tellement pas! C'est sûr que j'essaie d'accomplir le plus que je peux. Je veux dire, mon ménage n'est pas fait chez moi. J'essaie d'être une bonne maman, j'essaie d'évoluer dans mon art, puis d'essayer d'évoluer en tant qu'être humain aussi. Je pense que juste d'être humain, puis d'accepter ce que je suis déjà, ça pourrait être un grand pas. Un grand pas qu'elle a franchi avec vaillance et courage, en espérant qu'elle en incite plein d'autres à se lancer. Pour se rapprocher et atteindre enfin une parité, qui ne se mesure pas au quota, mais en fonction du talent et du génie artistique.